Ce sont les mêmes personnes, ils sont très proches en fait, et je pense que là il y a une vraie volonté avec ce qui se passe aussi à Gaza, c'est de confronter, de pousser à une guerre entre musulmans et chrétiens. Et on le voit avec Éric Zemmour, il y a cette islamophobie hystérique du jamais vu qui est en train de se répandre en France, et en même temps les chrétiens, on leur a retiré toute leur possibilité de... Moi j'avais fait un spectacle, c'était « Rendez-nous Jésus », c'est-à-dire que l'Église chrétienne est entièrement sous contrôle aujourd'hui du sionisme, et c'est... enfin je parle de l'Église catholique, et c'est regrettable. Justement je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire sur mon avant-dernière question, avant que les autres membres de l'équipe ne vous posent leurs questions. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par certains courants qui défendent la politique d'Israël, pour discréditer justement toute critique à leur rencontre ? Oui, ça c'est vraiment leur baguette magique, c'est-à-dire que dès qu'une personne ne va pas dans le sens de leurs intérêts, cette personne est axée d'antisémitisme. C'est... maintenant je crois que c'est LFI qui est devenu le parti antisémite, c'était Jean-Marie Le Pen auparavant, donc c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, et donc vous avez à l'extrême centre, eh bien la mafia qui donne les cartes, qui décide de qui est antisémite, qui ne l'est pas. Parce que les antisémites qui sont désignés par ce système mafieux des médias et du CRIF, c'est pas eux qui décident d'être antisémite, c'est le CRIF qui décide de vous pointer du doigt comme état antisémite. Mais la plupart des gens qui sont étiquetés comme antisémite ne le sont pas, bien évidemment. Donc c'est le jeu, c'est pour éliminer une personne de la tribune, c'est de dire c'est un antisémite. Alors que l'antisémitisme en ce qui concerne les Africains comme moi, ou les Afro-Européens, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que nous n'avons rien à voir avec l'antisémitisme. Et je crois que les Israéliens qui sont aujourd'hui au Cameroun, il y en a un certain nombre, pourront vous le dire, le peuple camerounais n'est pas, il n'a aucun antisémitisme dans son histoire. Par contre, effectivement, il est solidaire avec la Palestine. Pourquoi ? Parce que nous avons connu la colonisation, nous avons connu l'arrogance et le mépris de cette mafia au pouvoir, cette mafia financière, politique, militaire. Les peuples les plus humbles de la planète, ils subissent cette mafia, jusqu'à ce que le rapport de force change. C'est ce qui est en train de se passer en Afrique du Sahel, et c'est en train d'arriver aussi en Afrique centrale, et je pense un peu partout. Bon, il se passe quelque chose. En tout cas, le monde est suspendu à... Que va-t-il se passer entre la Russie et les États-Unis ? Comment ce monde va se redessiner ? Et puis je crois que l'enjeu israélo-palestinien, là, il est au centre du débat. Exactement. Lors d'une... Lors du... Vous êtes intervenu, vous avez fait une intervention sur le conflit, justement, israélo-palestinien, sur le génocide, et vous avez dit que la Palestine doit vaincre, et que les peuples doivent se pardonner. Est-ce que vous pensez que le pardon, il est possible, au vu du génocide et du traitement inhumain, qui est actuellement subi par les Palestiniens six mois après l'attaque du 7 octobre ? Écoutez, je ne sais pas, c'est très délicat, mais je sais que le pardon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, que j'ai testé moi-même dans ma vie, d'humble pêcheur. Je... Pardonner et demander pardon, c'est vraiment passer à autre chose. Je crois que la paix ne pourra pas revenir sans un pardon. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours dans la mémoire des souffrances qu'il faudra gérer, mais accéder au pardon, c'est accéder à la vie éternelle. C'est vraiment le message que nous envoie Jésus et la plupart des prophètes qui parlent de paix et d'éternité. C'est, je crois, moi en tout cas, vous savez, je travaille avec les mots, le mot paix, le mot amour, le mot amitié, le mot solidarité. Tous ces mots-là sont utilisés dans le discours des politiques en général. Mais il y a un mot qui n'est pas utilisé, c'est le mot pardon. Et savoir pardonner, je crois, c'est le chemin le plus court qui conduit au vivre ensemble. Monsieur Duesonné, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vais essayer de vous poser les leurs. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci beaucoup pour votre position pour la palais. Merci Sinaï. Bonsoir, monsieur Duesonné. Je vais vous poser une question. Je suis 46K. Enchanté. Enchanté. Je voulais vous demander, quelle est votre vision de la démocratie en France et comment évaluez-vous l'état actuel de la liberté d'expression dans le pays ? Alors, la France vit un moment difficile. Je crois que la liberté d'expression, c'est un baromètre, en fait. Elle n'existe plus parce que la mafia au pouvoir s'est radicalisée et qu'aujourd'hui, la parole est cadenassée. Et on le ressent, notamment chez les humoristes. Tous vous le diront, d'ailleurs, même les plus jeunes qui arrivent. Alors, ils ont peur, ils ont une carrière à construire dans un univers qui est difficile. Alors, moi, je suis devenu un peu le repère, un peu l'épouvantail dans le champ d'expression. La limite, je crois que c'est un ministre de l'éducation qui disait, en France, il y a une liberté d'expression totale. La limite, c'est Dieu donné. Donc, bon, j'ai une limite, à un moment donné, pour le gouvernement Valls, mais aussi pour le gouvernement, là, le dernier, Attal. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais j'ai des arrêtés préfectoraux, donc les représentants de l'État dans chaque département, systématiquement, qui me font un arrêté. C'est-à-dire que je suis interdit de spectacle comique. Ils ne connaissent pas le contenu de mon spectacle. Je ne suis pas, moi, personnellement interdit. Mais, en fait, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire avec mon petit frère, Kémy Séba, c'est-à-dire doucement de me dire, « Fous le camp, tire-toi ! » Et je crois que l'idée, ça serait de me retirer la nationalité française. Ça doit être très compliqué, parce que j'ai une mère française. Mais, de toute façon, à terme, ma retraite, je la passerai personnellement au Cameroun. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Merci pour votre réponse. Bonsoir, M. Dieudonné. Bonsoir. Je vais me permettre de vous poser une question. La notion du sionisme, aujourd'hui, plus présente dans l'expression verbale mondiale, avez-vous le sentiment d'en avoir parlé trop tôt ? Et d'avoir été injustement condamné par rapport à cela ? Oui, c'est clair que, moi, mon métier, c'est de faire rire. Donc, normalement, jusqu'à moi, on va dire, on pouvait rire d'à peu près tous les sujets. Avant moi, Desproche, par exemple, qui est un des humoristes qui m'a beaucoup inspiré, commençait l'un de ses spectacles en disant, on me dit qu'un juif s'est glissé dans la salle. Et il enchaînait avec des blagues sur Auschwitz et autres. Et donc, c'était possible à son époque, et à mon époque, ça n'est plus possible. Vous êtes condamné. Incitation à la haine, alors que je n'ai fait qu'inciter au rire. Mais j'ai dénoncé, c'est vrai, le sionisme. C'est comme un, si vous voulez, un Italien du Sud, de Sicile, qui dénoncerait la mafia. J'ai dénoncé un groupe de malfaiteurs qui raquettent, qui détiennent tous les médias, le monopole, et qui, en plus de ça, sont soutenus financièrement de manière illimitée. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, évidemment, ils m'ont tapé dessus. Mais aujourd'hui, ils sont plus discrets, parce que, ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, Netanyahou l'a dit, c'est la survie même de leur arnaque qui est en jeu. Et à terme, vous savez, une escroquerie, une arnaque, à terme, elle ne peut pas perdurer. Donc, je pense qu'ils vivent leurs derniers instants. Et c'est tant mieux pour les peuples qui sont victimes de ces criminels, de ces assassins. Merci pour votre réponse. Je laisse la parole à Lot de ce live. Bonsoir, M. Dédonné. Déjà, je suis un très, très grand fan de vous. On va commencer par le début. Pour moi, vous êtes le meilleur. Personne ne vous égale, c'est clair et net. Parce que j'ai été très content, aujourd'hui, de vous voir en chair en os chez moi. J'ai quelques questions à vous poser. On va voir si on a le temps de répondre aux restants des questions. La première, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, moi je suis humain, vous êtes humain, aujourd'hui il y a un génocide au Congo, aujourd'hui il y a un génocide en Palestine, aujourd'hui il y a eu un génocide il n'y a pas longtemps au Yémen, un demi-million de morts. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, il y a aussi le massacre des Ouïghours. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que je me pose, autour de ces pays-là, il y a des voisins, il y a des pays, il y a des États voisins, il y a des peuples voisins ? Où a-t-elle disparu cette humanité, cette non-action, cette inaction de ces États-là ? Je parle de ces pays du Golfe, de ces pays arabes, de nos frères, de nos pays africains. Pourquoi cette inaction par rapport à tous ces génocides-là ? C'est l'humanité qu'on a perdue ? C'est la responsabilité ? Ou c'est tout simplement de l'égoïsme à votre avis ? Je dirais que c'est la peur. Vous savez, regardez ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Regardez ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Regardez ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein. Et la liste, elle ne s'arrête pas. Au Cameroun, regardez ce qu'ils ont fait à Umniobé, à Félix Mounier. Ce sont des assassins. Vous avez vu le Mossad qui va tuer les gens n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont des forces, des moyens quasiment illimités de corruption et d'armée. Donc, la peur de ces États, je pense, c'est de se faire zigouiller. Vous n'avez pas de gens prêts à mettre leur vie devant. Non, les gens vont gérer. Ils vont toujours se consoler en disant, bon, ben moi, mon pays, au moins, je pense notamment au pays du golf. Ils disent, bon, on a quand même un niveau de vie, on a des hôpitaux, on a de la bouffe. Mais c'est des gens qui vivent dans la terreur. Alors, je comprends qu'on puisse leur en vouloir. Mais dites-vous bien que quand vous êtes face à cette mafia, la plus grande et la plus puissante mafia du monde, ils sont capables d'organiser des guerres qui tuent des centaines de millions de personnes. Ils ont les moyens, avec la propagande, d'entraîner le monde dans le chaos. Et aujourd'hui, dans le chaos nucléaire. Et s'il y a bien une mafia qui est capable de nous entraîner dans une guerre nucléaire, c'est bien cette mafia sioniste. Et aujourd'hui, croyez-moi bien que tous les pays autour, ils sont terrorisés. Parce qu'ils ont peur d'être entraînés, si vous voulez, dans cette fuite en avant infernale, diabolique, dans laquelle ils sont susceptibles de nous entraîner. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on critique, si vous voulez, les chefs d'État africains ou les pays autour de... Mais aucun pays autour d'Israël n'est capable d'affronter l'armée américaine. Le lendemain matin, si vous voulez, si Israël est en danger, ils vont atomiser les autres. Donc les autres, ils vivent dans la terreur. Et un jour, il va y avoir certainement... Alors, je sais que pour beaucoup, les gens attendent l'arrivée d'un homme, d'un prophète, qui va peut-être réussir à nous faire passer cette étape. Mais aujourd'hui, on est là. On en est là. On en est... Qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde est suspendu, parce que là, je crois qu'ils sont localisés. Tout le monde a compris. Mais jusqu'où vont-ils aller ? Alors là, la démonstration de force à Gaza, ça montre à quel point ils n'en ont rien à foutre. Donc comment ça va s'arrêter ? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que moi, en tant que chrétien, je vous dis, ne nous laissons pas entraîner dans cette haine, dans cette haine hystérique dans laquelle ils veulent nous entraîner. Mais je comprends... Je comprends que beaucoup me disent qu'on ne peut pas pardonner. Mais je sais. Je sais. Et quand je serai aujourd'hui en Palestine, avec mes enfants découpés dans les bras, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Donc je ne sais pas. Alors, j'ai plusieurs questions des abonnés du bas. Donc ce n'étaient pas des questions préparées, mais au vu du live, et comme nous avons fini nos questions à nous, parce qu'on avait peur que une heure de temps ne suffise pas. Mais Naï, avant que tu poses, j'ai une question d'Ismaël Boudjekada, que j'aimerais la poser. Je ne sais pas si vous connaissez Ismaël Boudjekada, M. Dieudonné. Deux noms, mais on en a pas. D'accord. C'est un jeune homme aujourd'hui, c'est un monsieur qui se bat aussi pour la cause palestinienne, mais qui se bat aujourd'hui pour la liberté d'expression, pour le respect, pour la laïcité dans ce pays-là. Pour moi, c'est un grand monsieur, même s'il est encore jeune. La question que je vous pose aujourd'hui, comment vous trouvez le traitement, le traitement de ces politiciens qui viennent peut-être des fois de gauche, des fois un petit peu de centre, mais de ces politiciens qui défendent la religion musulmane en France, ou qui défendent la minorité en France, comment vous trouvez leur traitement, comment l'État français aujourd'hui les traite, parce qu'aujourd'hui, monsieur Ismaël Boujé-Cadda est bloqué en Algérie, il a ses comptes bancaires qui sont bloqués, il ne peut pas voyager, on attend dès qu'il arrive, ils veulent l'arrêter à l'arrivée à Charles de Gaulle. Comment vous trouvez ce traitement de faveur ? Je ne sais même pas si on peut appeler ça un traitement de faveur, ce traitement par rapport à nos jeunes politiciens qui défendent la justice aujourd'hui en France. Je ne peux qu'être solidaire évidemment, de ce racisme, vous savez, il y a un racisme d'État, je ne dis pas que les Français sont racistes, pas du tout, les Français, les gilets jaunes, pour moi, ce qui résume le mieux le peuple français, c'est ce mouvement d'État, qui se bat contre cette mafia au pouvoir, mais le peuple français n'est pas raciste, par contre, les élites blanches de France sont extrêmement racistes, et la parole s'est libérée avec Zemmour. Et l'islamophobie est devenue quasiment le passage obligatoire, si vous voulez, pour accéder à la télévision et aux médias aujourd'hui. Et derrière l'islamophobie, vous avez d'ailleurs, Zemmour le dit bien, c'est les Français d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que, et des Antilles, et puis de Kanaki, et de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas blanc, pour ces élites blanches, eh bien, devient suspect. Et moi, je pense qu'il y a des... Moi, je suis de la génération des Tariq Ramadan, si vous voulez, ce qui lui est arrivé, c'est essentiellement à cause de ses origines maghrébines, égyptiennes. Totalement. Totalement. Et je pense que tous ces jeunes issus du Maghreb ou d'Afrique, aujourd'hui, qui ne pensent pas, qui ne font pas, on va dire, les larbins ou les nègres de maison, comme on les appelle aux Antilles, eh bien, eux, ils sont... Là, ils ont... Je crois même que mon petit frère, je parlais de Kémy Seba, ils veulent lui retirer son... ses papiers d'identité, sa nationalité française, je crois. Vous voyez où on en est. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je pense qu'il faut continuer, et il faut rester tel qu'on est. Je pense que de toute façon, ils n'arriveront pas à effacer la foi qui habite le cœur des musulmans, même avec une propagande LGBTQ+, ouverte à 100% en ce moment. Pareil pour les Antilles ou l'Afrique subsaharienne. Je veux dire, nous avons nos valeurs, nous avons... Et je pense qu'une bonne partie du peuple français, notamment chrétien, pense la même chose que nous. Aujourd'hui, on est à la fin d'un temps, à la fin d'un cycle. Je pense que, pour répondre à la question, ces jeunes gens qui ont du bon sens, ils sont l'avenir, ils sont un petit peu en avance, mais il faut qu'ils restent sur leur ligne, il faut qu'ils soient courageux, il faut qu'ils soient patients. Merci beaucoup, M. Diodoni. Merci. Vas-y, Sinaï. J'ai une question du bas, qui me dit, vous avez été interdit de tous les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas votre combat sur X ? Oui, alors, bon, de toute façon, moi, mon métier, ma passion, c'était le rire, et j'ai continué à travailler toutes ces années, sur scène, grâce à ma propre... à mon propre système, j'ai en fait un site, Diodosphère, et les gens peuvent se connaître, ils sont nombreux, parce que je pense que, effectivement, je fais partie de ces rares humoristes qui ont fait leur travail jusqu'au bout, c'est-à-dire, j'ai dénoncé, les travers et l'arrogance de nos maîtres, et donc, le public est resté extrêmement fidèle, et je crois que je continue à les faire rire, donc c'est pour ça que je suis resté aussi en France aussi longtemps, là, je suis obligé de rester, parce que j'ai un bracelet électronique, je suis un détenu, mais dès que ce sera terminé, je pense que je prendrai une retraite bien méritée, chez moi, au Cameroun, à Criby, et à Ékoudendi, et je me prépare à ce départ, mais bon, je garde de toute façon, vraiment dans mon cœur, ce public français extraordinaire, c'est tout ce parcours extraordinaire, et puis, je suis tellement triste de voir ce qui se passe à Gaza, je me dis, c'est incroyable, on s'est battus, on a chanté la Palestine, moi, j'ai chanté Palestine, et voir que rien n'a changé, qu'au contraire, ça s'est durci, et qu'on en est arrivé maintenant, à ces exécutions sommaires, c'est terrible. Une deuxième question pour vous, du bas, quel conseil vous nous donneriez, pour continuer notre combat aujourd'hui, pour la Palestine ? C'est tout cet amour que vous envoyez, je crois qu'il est reçu, il est perçu, et qu'il est important, et c'est ce qui fait de nous des êtres humains, et donc, moi, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un militaire, j'essaye à mon niveau de faire rire, en éveillant certaines consciences, et en disant la vérité, parce que la vérité, c'est le seul chemin. Maintenant, on est face à un système de mensonges, très puissant, qui n'a jamais été aussi puissant, mais je veux conclure sur une note optimiste, l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant, qu'à la veille de son chaos, et ce chaos, il est proche, donc ne vous laissez pas entraîner par la haine, la haine du sionisme, ne vous laissez pas entraîner par la folie de l'Occident, par cette propagande LGBTQ+, qui est en train de tuer toute une jeunesse occidentale, et puis rester tolérant, patient, et plein d'amour dans votre cœur. J'ai une petite question, Sinaï, posée d'en bas, je peux la poser ? Vas-y, vas-y. Alors, en bas, on vous demande, quel est l'humoriste que vous appréciez ? Un humoriste de la nouvelle génération ? Alors, écoutez, jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui viennent me voir, en se cachant un peu, ils ont un peu peur, mais il y en a un, il y en a un qui a franchi le pas, il s'appelle Jamel Kaibou, et puis je vous l'apprends, on va faire quelque chose ensemble à partir du mois de mai, c'est un imitateur extraordinaire, d'origine algérienne, et je pense qu'il va me permettre de retrouver la sensation du duo sur une scène, et puis surtout, lui, il est imitateur, donc il va me permettre de me confronter à Emmanuel Macron, à Elie Shemoun, je vais reformer le duo avec Elie, grâce à lui. Ben oui, parce qu'il imite à la perfection tous ces artistes, tous ces hommes publics, Bigard aussi, enfin, plein, plein, plein d'artistes, du rap aussi, du monde du rap, enfin, il fait des imitations que personne n'a encore fait, donc, si je dois citer un nom d'un humoriste, là, en l'occurrence, imitateur, ce sera Jamel Caïbou. Ben, on va voir ça, super, en avant-première, les amis, on a une super info, là ? Ouais. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une autre question pour vous, Juba, c'est, est-ce que vous faites des conférences ? Parce qu'on ne vous voit plus trop, et donc, certaines personnes se posent la question, est-ce que vous faites des conférences, semble-t-il ? Oui, alors, pour l'instant, j'ai vraiment, je vous le disais tout à l'heure, passé énormément de mon temps sur scène, je pense être l'artiste qui a fait le plus de spectacles, une trentaine, en 35 ans, je joue toutes les semaines au moins trois représentations, et ça, depuis le début, donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire autre chose, bon, il y a eu la période du Covid, du confinement, où là, j'ai fait des choses un peu sur Internet, les conférences, j'y pense, je pense à des masterclass, notamment pour les jeunes humoristes, c'est-à-dire transmettre, puisque j'arrive à la soixantaine, à l'âge de la transmission, maintenant, et comme beaucoup ont été inspirés par mon parcours et mon travail, je suis devenu une référence, un maître, comme on dit, moi, je suis judoka, et j'avais un maître au départ quand j'étais petit, ben oui, c'est celui qui est plus vieux, qui a fait ça toute sa vie, donc oui, je vais pouvoir transmettre, après, parler de la Palestine, dans des conférences, ça me plairait, là, je pense aller jouer à Beyrouth, au mois de mai, et je crois qu'il y a une petite conférence avant ou après le spectacle, j'y participerai, j'étais aussi au sud de Liban en 2006, après l'agression israélienne, donc j'ai pas mal d'amis aussi là-bas, bon, j'aimerais, moi, que les artistes iraniens, les artistes algériens, les artistes libanais, puissent puissent aussi avoir la force de se rassembler et de faire un spectacle, et pourquoi pas inviter quelques artistes israéliens et essayer américains, français, pour mélanger et essayer de faire rire tous ensemble, ce serait un des projets aussi que j'ai, parce que c'est quand même mon métier, est-ce que c'est possible, je ne sais pas, je sais que du côté iranien, je connais un humoriste qui est très très bon, je pense que lui il serait partant, bon, il faut, en fait, voilà, je travaille à ça, alors si c'était une conférence avec des artistes, ça me plairait bien, parce que je pense que les artistes ont quelque chose à faire et à dire, je pense que ce sont les seuls qui ont encore un sens de la vérité, on ne peut pas tricher sur scène, on ne peut pas, je pense que les artistes, même si beaucoup font la pute, comme on dit, une bonne partie du temps, mais ils ont un moment dans leur vie, au moment de la création, où ils sont un peu en phase avec la vérité, et puis, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus rien, il n'y a plus, tout est mensonge, intérêt, il n'y a plus de spiritualité, donc, les gens, les gens sont perdus, donc, oui, je pense qu'il y a, je pense qu'au travers de mon travail et mon âge, je vais avoir, certainement, à trouver une façon de m'exprimer et de transmettre ce que j'ai vécu. – D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une question intéressante, qu'est-ce que vous pensez, justement, de la position de certains artistes par rapport au génocide palestinien qui est subi par le peuple palestinien, notamment la non-position, on va dire, ou le silence radio de certains artistes ? Je pense que pour la plupart, à part ceux qui ont rejoint le sionisme le plus dur, celui du CRIF, je pense aux artistes qui ont manifesté sous la prétendue marche contre l'antisémitisme, qui, ça aurait été bien s'il y avait eu de tout, mais là, c'était devenu une marche pour soutenir le massacre, et ça, c'est regrettable. Et là, on voit tous ces artistes collabos de la mafia, mais par contre, il y en a beaucoup qui restent dans l'ombre et qui sont terrorisés, mais encore une fois, c'est tout à fait normal d'être terrorisés. C'est facile de juger des gens de l'extérieur, mais sachez que leur carrière ne tient qu'à un coup de téléphone. Donc, ce sont des gens qui ont peur, ils ont des familles, ils ont des pensions alimentaires, donc ils sont obligés pour la plupart de se taire. Mais c'est le genre de personnes, à partir du moment où les choses vont s'inverser, à partir du moment où la mafia va mettre un genou à terre, ce sont les premiers à se retourner et à les frapper avec une violence parce qu'ils se seront soumis une bonne partie du temps. Donc, je pense que les artistes, si vous voulez, sont complètement cadenassés, sont des esclaves, des putes de salon, mais qui sont quand même pour la plupart extrêmement conscients parce qu'ils sont dans leur métier, ils sont obligés de chercher la vérité, la vérité dans leur personnage, la vérité dans leur art, et ils savent bien qu'ils sont dans un univers de mensonges. je pense que moi, j'aime les artistes parce que je crois qu'ils ont une sensibilité qui est extraordinaire pour la plupart, et j'espère qu'ils vont pouvoir sortir cette sensibilité à un moment donné comme ils le veulent dans leur liberté. Je vois par exemple quelqu'un comme De Villepin, il a pété les plombs, il s'est fait traiter d'antisémite parce qu'au fond de lui, il avait une image de lui qui était une recherche de vérité, il ne pouvait pas être éternellement dans le mensonge. Après, on lui tape dessus, évidemment. Ben oui, c'est comme Benzema, il fait un tweet, vous avez vu où il se retrouve maintenant ? Oui, Karim Benzema, c'est... Mais lui, lui est resté très digne. C'est vrai que chez les sportifs, c'est très très rare. Ils ont peur, ils sont... Ils sont terrorisés, il faut savoir qu'ils sont entièrement sous contrôle, ils ont des contrats extrêmement précis, ils n'ont pas le droit de prendre parti, ils doivent... Donc c'est... Moi, j'ai un ami qui est Nicolas Anelka, lui, je peux le citer, ça lui a coûté très cher de faire une quenelle à la fin d'un match en Angleterre. J'étais allé pour le soutenir, d'ailleurs, j'ai été interdit par le ministre des Affaires étrangères anglais de... J'ai été interdit de territoire pendant 10 ans. Il avait fait une quenelle à la fin d'un match. La quenelle qui est... Et je pense que Nicolas l'avait parfaitement compris, un geste que j'ai créé qui est un geste d'émancipation des populations afro-antillaises, quoi. Et il était tout à fait normal et logique qu'il le fasse comme Teddy Riner l'avait fait, comme plein d'autres artistes, Mama Doussako et j'en passe. La quenelle, c'était... Et donc, ça lui a coûté, il m'a dit, plus d'un million d'euros, cette quenelle. Mais... Waouh ! Ouais. C'est-à-dire qu'il a perdu des contrats publicitaires, il a été renvoyé, il a eu une amende. Mais dans le cœur de tous ceux qui le suivent, il a gagné bien plus. Ouais, j'avoue. Le tribunal administratif dernièrement a levé la suspension sur vos spectacles. Vous avez d'ailleurs fait une vidéo sur ça où vous dites que c'était la première fois que ça arrivait et que vous aviez en quelque sorte gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné exactement ? Quel est le sentiment que vous avez eu ? Bon, là, c'est vrai que c'est une première. Là, je suis très, très étonné de ce qui s'est passé. C'est que nous avons fait condamner l'État français à payer 1200 euros. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même les frais de justice. Et c'est le contribuable qui va payer. Alors, le préfet a fait un arrêté, donc il a été suspendu, il a été cassé, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que le tribunal administratif est allé au-delà de l'instruction du ministre de l'Intérieur, donc M. Darmanin, qui a fait une note à tous les préfets de France pour me faire interdire. Et c'est en train de changer. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la demande du RN, c'est-à-dire du Rassemblement National. Là, je dois dire que c'est le Rassemblement National qui joue maintenant le jeu du chantage à l'antisémitisme. Alors là, je dois dire que c'est extraordinaire. Quand on connaît... Vous voyez bien à quel point, finalement, ce parti politique est complètement à la solde, en fait, de cette mafia qui est au pouvoir. Et si vous ne passez pas par une genuflexion devant le CRIF, vous n'avez pas la possibilité, un jour, d'être élu ou d'aller un peu plus loin. Donc, c'est vraiment une démonstration à travers ma petite expérience, quoi, qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire le parti qu'a créé Jean-Marie Le Pen, qui a vécu toute sa vie, lui, en étant pointé du doigt comme un antisémite, ce même parti qui organise la censure et qui crie à l'antisémitisme. C'est extraordinaire. C'est hallucinant. T'as une autre question ? Moi, j'en ai deux, si c'est possible. T'en as une autre ? J'en avais l'une. Est-ce que c'est la même ? Alors, moi, c'est par rapport au boycott. C'est ça, en fait. On entend le mot boycott de partout. Dans toute la France, on entend boycott, boycott sur des grandes chaînes. Qu'en pensez-vous ? Oui. Écoutez, les chaînes de télévision appartiennent à des grands groupes. Il suffit de suivre l'organigramme pour comprendre quel est le message qu'ils vont véhiculer. Celui qui détient les médias détient l'outil de propagande indispensable pour contrôler les masses. On le voit, d'ailleurs, puisque au moment où il y a eu cette opération militaire menée par les Russes en Ukraine, tous les médias russes qui étaient présents à Paris ont disparu. Ils ont été chassés. Et donc, on voit bien à quel point il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, il y a la marine et puis il y a les médias qui sont une branche militaire, si vous voulez, de la propagande, en l'occurrence, en ce qui concerne la France, d'une mafia qui n'est pas la France mais qui contrôle la France aujourd'hui, qui est la mafia sioniste. Et c'est... Et là, entendre Macron expliquer qu'on va partir... Là, les Français vont partir faire la guerre. Non, mais bon, là, c'est... Déjà, moi, je suis trop vieux, mais j'ai mes fils qui sont en âge de partir. Croyez-moi bien qu'on va aller leur chercher le passeport camerounais. Et il est hors de question d'aller se battre derrière Emmanuel Macron. même si, comme il dit, c'est notre projet ! Non, c'est pas le mien. Bien imité. Je suis totalement d'accord avec vous. M. Dieudonné, je pense que je peux vous poser la dernière question. C'est bon, Karantika, Sinaï, je peux vous poser ? Ok, vas-y. Vas-y. Ok. C'est une question. C'est une question. Déjà, vous êtes... Il y a 2200 personnes qui sont là aujourd'hui, M. Dieudonné. Ils sont là pour vous. Habituellement, je n'ai pas 2200 personnes. Ils sont là pour M. Dieudonné et ils sont très contents que vous soyez là. C'est pour vous préciser tout ça. Le deuxième point, la dernière... Hein ? Je n'ai pas entendu. Non, non, très bien, allez-y, je vous écoute. D'accord. La dernière question, c'est qu'aujourd'hui, la France, avant, elle était identifiée comme une France chrétienne. Petit à petit, les politiciens, ils ont changé. Ils nous ont dit que c'était une France judéo-chrétienne. Petit à petit, on a changé. Là, on bascule plus vers une France juive. La question que je me pose, au fur de ces années, au fur des années, est-ce que la politique française n'a pas catégorisé les musulmans et les chrétiens ? C'est-à-dire, on les a mis dans une case, on les a enfermés en faveur de la religion juive, du judaïsme. Et ça, c'est ma dernière question. Et après, on vous laissera le dernier mot. Vous dites ce que vous voulez juste après celle-là. – Alors, on en parlait depuis, c'est évident qu'il y a une volonté de contrôler ce monde religieux chez les chrétiens. Alors, la France, c'est une terre chrétienne. Judéo-chrétien, c'est une invention qui est née dans les années 70. Ils ont créé un moment donné, ça n'a jamais été, Jésus n'était pas judéo-chrétien. Ça n'a aucun sens, cette expression. L'islam et les musulmans étaient dans une région du monde, les chrétiens dans une autre région. Et puis, chrétiens et musulmans, ce sont, bon, il y a eu des affrontements. D'ailleurs, il faudrait voir comment ça s'est passé, exactement, ces affrontements dans l'histoire, en Terre Sainte. Mais aujourd'hui, moi, je dis que nous sommes dans une société islamo-chrétienne. C'est-à-dire, nous sommes très proches, en réalité. Je crois que dans le Coran, Jésus est cité peut-être plus encore que le nom du prophète de l'islam. Donc, c'est donc bien qu'il y a une fraternité. Et moi, quand je parle avec des musulmans, que ce soit au Cameroun ou ici, je me sens en fraternité, même dans ma croyance. Moi, je suis chrétien, mais en fait, c'est une culture. j'ai grandi avec un père et une mère chrétienne, des grands-parents chrétiens. Donc, je ressens la même chose chez mes frères musulmans qui ont grandi, eux, dans une autre tradition. Mais on veut dire exactement la même chose. Et puis après, il y a le monde juif et la religion juive que je connais moins. moi, j'ai vu qu'il y avait dans cette religion des gens qui œuvraient au pardon, à la paix. Je crois qu'ils n'ont pas le pouvoir. Je crois qu'ils sont, aujourd'hui, on ne leur donne pas la parole. Ceux qui prennent la parole dans cette communauté, ce sont des assassins, ce sont les sionistes, c'est une mafia. Et je pense que c'est cette même mafia contre laquelle, effectivement, Jésus ou le prophète de l'islam se sont battus. Et je crois que le monde n'a pas tellement changé. Alors, il faudrait qu'au moins qu'on ne rentre pas dans une guerre entre musulmans et chrétiens parce qu'on a un destin qui est commun, on est les mêmes, on croit dans le même Dieu, on a la même foi et je crois que ce serait vraiment terrible de se laisser piéger par ceux qui veulent qu'on s'affronte. Faut-il quitter la France ? Pardon, faut-il quitter la France, monsieur Dieudonné ? Alors, vous savez, moi je pense que nous sommes pour la plupart les Français d'origine africaine venus ici pour des raisons qui sont essentiellement économiques. Parce que la France, l'Empire français nous considérait comme des animaux. Les temps ont évolué, ont changé. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire le voyage vers le Cameroun. Je me sens bien là-bas. Vraiment, je me sens chez moi. Ici, si je veux être très honnête, je sais que je ne pense pas que nous puissions être considérés comme des Français. Donc, moi, je ne veux pas déranger les Français que j'aime beaucoup. J'aimerais pouvoir simplement profiter des richesses de mon continent. J'aimerais que, je vous assure qu'il y a de plus en plus de Français d'ailleurs qui viennent s'installer au Cameroun pour faire des business parce qu'ils n'en peuvent plus de la France. Moi, je pense que l'avenir est en Afrique. C'est mon point de vue. Donc, je pense que la France est en train de se radicaliser et je pense que la haine envers les Français d'origine africaine va grandir. Il suffit de voir dans les prisons, si vous voulez, c'est Zemmour qui en parle, le nombre de Français d'origine africaine. C'est comme aux États-Unis, si vous voulez, après 400 ans d'esclavage, il y a plus de Noirs dans les prisons qu'il y en avait dans les champs de coton. Il ne faut pas croire que c'est une volonté d'aller en prison. C'est simplement parce que le système est hostile. Il nous est extrêmement hostile. J'espère que ça peut changer. Mais en plus de ça, maintenant, avec cette propagande LGBTQ+, c'est-à-dire que la promotion des Français d'origine africaine va se faire sur leur appartenance ou non à la communauté homosexuelle, transsexuelle. Moi, je suis d'un âge où ça me dépasse. Ça me dépasse de voir des trans ou des drag queens aller donner des cours dans les maternelles, expliquer à nos enfants qu'ils ne sont pas des petits garçons ou des petites filles. Moi, mon histoire à moi, c'est qu'il existe des hommes et des femmes et ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. Et donc, je trouve que c'est grave ce qui est en train de se passer et je n'ai pas envie de voir mes enfants rester plus longtemps dans ce système-là. Merci beaucoup, M. Diadonné. Moi, je sais qu'on a dépassé le temps qui était imparti, mais moi, j'ai une requête à vous faire. Est-ce que ce serait possible avant que vous nous donniez le dernier mot, s'il vous plaît, parce qu'on va vous laisser le dernier mot, le mot de la fin, est-ce que ce serait possible que vous nous chantiez votre chanson pour la Palestine ? Parce que je vous en demandais s'il vous plaît. Je sais que ce n'était pas prévu quand j'ai envoyé, mais je voudrais bien... D'autant que je me souviens... Bon, je ne me souviendrai peut-être pas de tout le texte, mais je peux commencer par dire « Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine, c'est ici que mon père, mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre palestine. C'est dans cette maison en ruine, là-bas, au milieu des chants d'Olivier, c'est là que nous avons chanté, dansé, riz, vibré comme les cordes de cette guitare manouche, jusqu'à ce qu'une armée... Bon, je vais arrêter là parce que je ne veux pas la faire en entier, mais allez la voir sur Internet, on va la mettre en lien. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu, tout le monde est ravi de vous avoir eus et j'espère qu'on aura l'occasion de vous ravoir sur notre live. Avec tout le monde. Merci beaucoup, M. Dieudonné, ça a été un plaisir et un honneur de vous avoir reçu. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. M. Dieudonné, Sous-titrage MFP.